bonsoir les abonnés bon ça c'est la suite de la vidéo sur la présentation du vérin de capot moteur que j'ai acheté et commandé en allemagne je vais remplacer par ce vérin acheté chez alie express parce que le système de fixation qui se trouve là et sur l'aile et l'aile allé en plastique donc j'ai pas trop confiance donc ce que je vais faire j'ai déjà commencé à démonter le vérin pas que ce soit quelque chose pour bloquer mon tapot parce que je n'ai plus la tâche parce que quand j'ai démonté mon capot moteur ça va tomber sur la gueule je prends ça je vais prendre ça je vais le mettre là voilà mais bon on va commencer à le démonter voilà capot c'est bon juste savoir si celui là correspond bien au même que j'ai reçu la première fixation qui se met sur le capot moteur j'ai déjà fait tomber ma pièce est-ce que c'est le parce que c'est la même sinon faut que je la démontre et je la change ouais allez légèrement plus petite donc on va la démonter on va remplacer par celle que j'ai reçu avec le kit on n'a pas prendre de risque donc si normalement c'est du 13 micro contre éco alors l'habitude c'était de très sa carrière fois voilà ça c'est du 10 13 et 10 celle là c'est là combien c'est pas la bonne c'est du 15 comme raconte normalement il ya du 13 non c'est pas seul la 13 merci du 14 14 du 10 et 14 donc normalement la crée c'est celle là voilà donc on va remplacer par la crée c'est du 15 par celle que j'ai reçu voilà c'est que je dirais aussi c'est le 10 comment ça passe trop non trop là ou là je pense que je met les rondelles j'ai pas le choix on va mettre ça et on va le mettre tout en bas donc celle de 10 voilà et ça c'est celle de 13 bon première partie mise maintenant on va démonter la deuxième qui est là aïe 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 je suis fait mal un peu chiant leur système voilà démonter après la voici démonter j'ai bien on va chercher les outils qui ne savent pas où ils sont à 1 1 1 1 1 1 1 parce que celle là c'est la bonne moi qui galère ouais en fait c'est pas du 13 c'est du 12 je me suis fait avoir alors ça on vire ça aussi on dire après on va virer aussi celle là parce que j'avais fait un truc pour traficoter la pièce que j'avais cassé vu que je l'ai acheté elle est là je la mettrai après on va juste enlever on va retirer le truc là il faut que je le retire il vient mon petit et voilà donc ça c'est enlevé et maintenant le moment clé celle là voilà c'est là va la fixation et ça c'est solide alors je crois que c'était du 14 du 13 ça c'est la douze 13 14 voilà à la pièce que vous démontez voilà un creux et ben vous prenez la pièce qui est fourni avec là avec sa rondelle et vous la mettez à la place et vous vissez voilà un creux et on va démontrer voilà pas plus de série qu'on va voir alors oui j'en suis un après vous mettez la pièce qui est ici c'est trop petit ça voilà voilà après il a la graisse qui est fourni alors il en est aussi là il m'a mis trop maintenant juste regarder ensuite quel côté que le vérin se met alors le plus gros le plus gros vers l'eau donc on le verra maintenant qu'on a vu je vais remettre la vidéo voilà on voit pas ici mais il ya des espèces de goupilles il faut normalement pousser voilà là on va faire un même sujet de côté il faut pas les perles et ses petits on va pousser ça fait mal j'ai pas d'ongle voilà donc après ce qu'il donne à 132 la peur là après ce qu'ils disent il faut mettre ça comme ça voilà mettre la goupille et voilà donc là il après on pivote on lève et on met ça voilà maintenant il faut remettre la goupille hop la graisse donc par hasard c'est du mauvais côté voilà on se retrouve même plus le trou pour mettre la goupille ah voilà ça y est j'ai trouvé voilà on met ça et voilà après au petite minute de combat j'ai réussi à la mettre alors maintenant l'heure de vérité est ce que ce système est mieux est ce que ça va toucher en fermant le capot moteur c'est c'est un mystère et bien on va voir ça ensemble attention je sens une petite résistance ça descend nickel maintenant on va voir quand je reviens le capot on va voir ça ensemble on va voir ça ensemble avec une main c'est pas facile voilà ce que ça donne la fixation là et la deuxième à semer ici c'est mieux que là maintenant on va changer la pièce qu'on avait cassé la dernière fois croyant que c'était une vis de 10 une vis de 13 plutôt quoi il a la la non 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 ça sur puis comme ça et voilà ça retourne à sa place on va dire que c'est réparé donc voilà c'était mon nouveau nouveau vérin avec la nouvelle patte de fixation j'espère que cette vidéo va vous plaire si ça peut aider certaines personnes mais franchement j'aurais bien voulu bien voulu mettre ce verre là à la place parce que je trouve plus joli doc moi je crois qu'il fait moi c'est vrai qu'il est car non plus petit on va dire moi il est vachement pas grave ça se revend tout ça sur le boucon hop là voilà on va tout remettre comme c'était voilà on va les perdre tout ranger donc j'espère cette petite vidéo va vous plaire pensez à vous abonner et de mettre un petit pouce si ça vous plaît j'accepte tous les commentaires positifs négatifs donc prochaine modification et prochaine préparation ça sera les flexibles de freins au mois de juillet et aussi les tirants avec les sinon blocs pour le berceau quand demi berceau sur ce je souhaite un bon week-end